Merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs seront à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent. On a hâte que ça débute. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Et on rentre dans le vif du sujet. Sergio Busquets, l'Espagne qui essaye de construire. Il y casse le jeu. Allez, ça peut faire mal. C'est bien fait. Il est sur le côté, il peut en tirer un centre. Va-t-il en profiter ? Faut tirer là ! Ça ne passe pas. Heureusement qu'il était là, son gardien a été battu. Pour trouver la faille dans la défense. Le gros dégagement. Coquet ! Marco Asensio. Alors qu'on attend encore l'ouverture du score. Diego Costa qui écarte le jeu. Et ce ballon de... Et cette tête ! Un but ! But pour l'Espagne ! Il était surveillé de près mais ça ne l'a pas empêché de marquer. Vous pouvez le marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer ce tir imparable. Bien, ça fait 1-0. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il ne faut pas arrêter là-dessus. Il faut chercher à faire le break. Lustig. La Suède qui semble jouer davantage sous les ailes en ce moment. Oui, c'est vrai. On le voit bien d'ailleurs depuis notre post-commentateur. Et dans quel but à votre avis d'Aren ? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc parce que c'est quand même très compact en face. Coquet ! Il joue dans l'espace. On la frappe ! C'est un enfant défilé ! Et ça fait 2 buts en l'espace de quelques minutes. C'était limite, limite, limite. Mais le timing de sa course était parfait. Pour éliminer le dernier défenseur. 2-0. Le break est fait. On est reparti. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. A 2-0, on respire un poule. De Gronheim qui choisit le côté gauche. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Marco Asensio. Il va provoquer. C'est mal joué. Ballon perdu. Ça, c'est une interception parfaite. Isco ! Il glisse le ballon en profondeur. Jordi Alba qui centre. Danger au poussé pour le moment. Oui, il peut frapper là ! Et c'est directement récupéré. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Eh bien, écoutez, il faut être honnête. On ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commence. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. La seconde période, c'est parti ! Et aucun changement n'a été effectué avant la reprise. Marco Asensio. Thiago. Et ils essaient de repartir de derrière. Grand Christ. Ça joue à gauche. Quel fait du bien, cette interception ! Le duel engagé, c'est un exercice qu'il maîtrise. Et le red, côté droit, il a du soutien ! Ballon perdu, c'est dommage. Teuvelen. Berg qui choisit le côté gauche. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. On dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au Préssin, à votre avis ? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. Thiago ! Il va au duel. Il est sur le côté. Et le centre. C'est dégagé. Echdal qui récupère ce ballon. Voilà une bonne occasion de contre. C'est joué long. Attention. La passe dans la profondeur. Il allonge vers l'avant. Jordi Alba. Il tente de la jouer dans l'espace. Et il passe en retrait au gardien. Le long dégagement du gardien. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Isco. Coquet. Il est passé tout près du 3-0. Il aurait pu les mettre définitivement à l'abri. Et il le sait. Il glisse le ballon en profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Il rejoue derrière lui. Oui. Là, il y avait clairement faute. Echdal qui est récompensé de son pressing. Ça n'a pas pu aller plus loin. L'arbitre signale une faute. Cette attaque n'a pas pu se développer. Voici Diego Costa. C'est fini. Le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Oh, la performance exceptionnelle de la part de ces joueurs. On a vraiment de la chance.